Évidemment, petite revue de la note de patch, une note de patch qui fait extrêmement de bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est extrêmement bien. Donc, on va y passer tout de suite notre temps et puis après on en discutera évidemment. Salut à ceux qui arrivent, bien sûr. Il faut que je prononce le nom de Sapin, sinon après il va dire. Mais tu as vu, Jumpe, je ne sais pas si tu as vu, mais là tu fais tout pour m'éviter en fait dans tes channels. Sapin, salut à toi. Yo Zumzal, ça pour les artefacts qu'il faut refermer. Ouais, mais ça, ce n'est pas grave ça. Oh les gars, les artefacts, les artefacts. Yo Yuki, yo Basile, évidemment, attention avec les e-words. Je rappelle, les nouvelles conditions de Twitch font que je ne peux pas répondre à ce e-word envoyé directement par Sapin. Mais il y a aussi la bonne technique, ne l'oubliez pas, qui est de Permaban. Donc, attention, attention là-dessus. On rappelle, les conditions de Twitch nous lissent un maximum. Puisque, je vais le dire une dernière fois, mais nous n'avons plus le droit d'appeler un viewer, un D-E-B-I-L-E par exemple. Ou un S-A-L-O-P par exemple. Tout ça, c'est la fin de la fin. Donc, évidemment, vu qu'on est family friendly depuis le début, on n'en avait pas forcément envie. Oui, mais ni eux, ni leur mère peuvent être mis à contribution sous quelconque forme d'insulte. Donc, évidemment, pour moi, ça va dans les deux sens. Voilà, voilà. Donc, tu es fort en orthographe, Yo P. Je sais, je sais ça, mais c'est voilà. C'est voilà, c'est voilà. Il faut qu'on trouve des nouvelles insultes. C'est ça, des insultes comme quand j'étais gamin. Tu sais, tu prenais deux syllabes d'un mot, tu les mettais ensemble. Ça ne voulait rien dire, mais dans ta tête, ça voulait dire quelque chose de très, très fort. Et je balançais ça à ma soeur, évidemment. Bon, encore une fois, une longue histoire. C'est pour ne pas me faire découper le fiac par ma mère. Mais ça fonctionnait plutôt bien parce qu'elle, ça la faisait chier. Moi, j'étais content et ma mère, elle ne comprenait pas. Donc, voilà. Bon, alors, de quoi va-t-on parler ? Donc, on va commencer par la note de patch. Comme je l'ai dit, le mot du développeur, pardon, qui a été annoncé, du coup, hier. Comme je l'ai dit, hier, je n'étais pas disponible. Je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas même faire de vidéo dessus. Je n'ai pas regardé la vidéo de Jingyang C. S-I-O, pardon, donc C.O. Je ne sais pas si elle est intéressante. Vous me direz, puisque moi, je m'en contre-cars la coucouniette droite, exactement. Puisqu'en fait, tout est expliqué par la suite. Donc, je pense qu'en fait, tout ce qui est dans la vidéo est expliqué dans la note des devs. Mais bon, vous me direz si vous l'avez regardé. Alors, comment va faire Dédé si on ne peut plus insulter ? Dédé, il va prendre la porte de la sortie, je pense. Il va prendre la porte du permaban, je pense. La chatte à la mèche, ça passe encore ? Oui, parce que là, on parle évidemment de l'animal. Évidemment. Donc, salutations de l'équipe des développeurs de Summoner Zwar. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première note des développeurs de 2021. Nous espérons que cette nouvelle année sera pour vous pleine de joie et de monstres 5 étoiles. Ils savent quand même ce qui nous fait plaisir. Et ça, c'est important. 25 LND ici. Donc, on espère, vu que j'en ai vraiment peu, des nouveaux 5 étoiles lors de la Summon Session. On continue. Pour cette première note de l'année, nous allons comme prévu vous parler des améliorations des combats à répétition. Depuis l'implémentation des combats à répétition, nous n'avons cessé de les améliorer. C'est vrai. Tout en préservant au mieux les caractéristiques de Summoner Zwar. Pourquoi pas ? Vos réactions positives à chacune de ces étapes nous ont vraiment permis de garder courage. Bon, là, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils avaient besoin de courage ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on était positif. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, vous expliquez pas à pas quelles améliorations nous avons désormais prévues pour améliorer votre expérience de jeu. Ça fait beaucoup d'améliorations. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas là. C'est des traducteurs. Ils ne sont pas là pour recréer la langue française. C'est parti pour cette note des développeurs. Nouvelle fonction multicombat. Vous allez désormais pouvoir accéder à d'autres combats en même temps que les combats à répétition. Et là, je dis bravo, monsieur, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. On en avait déjà parlé. J'avais dit que moi, je n'y connaissais pas grand-chose en dev, mais ça me paraissait techniquement difficile à mettre en place. Difficile à mettre en place, par exemple, de faire nos rivaux pendant qu'on farmait ou des dingueries du genre. Et là, ça va être possible. Donc, vous pouvez actuellement gérer vos runes et vos monstres pendant que les combats à répétition sont en cours. Mais restez dans la possibilité de faire d'autres combats. Nous avons donc décidé de pousser plus loin et de permettre l'accès à d'autres combats en utilisant la fonction multicombat. Pendant que se déroulent des combats à répétition. Avec la prochaine mise à jour, vous pourrez profiter des modes de combat qui ne font pas partie de ceux entrant dans le cadre des combats à répétition tout en procédant à vos séries de combats à répétition. Gros, c'est incompréhensible. Mais heureusement, ils ont fait un tableau. D'abord, quels combats qui seront accessibles pendant le déroulement des combats à répétition ? C'est vraiment incompréhensible. Voici la liste des combats accessibles en multicombat. C'est bizarre, mais pas trop là. Donc, contenu prise en charge sur le Sokka en multicombat. Donc maintenant, lorsqu'on fera des combats à répétition, c'est-à-dire le Rift, le Chaos, le Scénario. On aura accès à l'arène avec les combats, les rivaux et les combats de Revenge. On aura accès à l'arène World avec les combats de classement, les combats amicaux, les combats de ligue spéciale. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir farmer tout en faisant notre RTA. C'est un truc de ouf. En contenu de guildes, nous pourrons faire nos combats de guildes, les combats d'occupation et le Labyrinthe de Tartaros. Dimension World aussi, bien sûr. En carte du monde, nous pourrons faire la TOA, les gars. TOA, pendant que tu farmes, ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau. Younia Souf. On aura ça. On aura évidemment la crevasse des dimensions. Très bien. Donc, la crevasse des dimensions. Attendez. C'est le Dimension World, ça. Attends, mais c'est pété, ça. Je n'avais pas compris comme ça. Non. Alors, crevasse des dimensions, est-ce que ce n'est pas juste le boss des dimensions ? Je crois que ce n'est que le boss des dimensions. Parce que de toute façon, après, il précise. Donc, je crois que c'est juste le boss des dimensions. Oui, le prédateur. On est d'accord que c'est le prédateur, non ? Le prédateur, c'est l'XP à 30 énergies. Ah, oui, non, vous avez raison. Vous avez raison, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est le trou de FIAC qui te coûte 30 énergies pour avoir de l'XP. Ok, rien à voir. C'est à chier. C'est à chier. Enfin, c'est à chier, non, mais ce n'est pas du tout du truc antique. Le boss des mondes, trop bien. Et en termes de divers, on aura accès aux aperçus des compétences de métamorphose, au placement des défenses avec les tests. C'est trop bien. Et au visionnage de replay dans l'arène world. C'est-à-dire que tu pourras vraiment lancer des combats en Théo. D'ailleurs, en Kéros, je vais en lancer maintenant. De toute façon, je crois que ça n'avance même pas quand c'est sur la note. Mais bon, on s'en fout. C'est pour la bien. C'est pour se donner bonne conscience. Mais voilà. Donc, ça, ça régale de chez. Régale. Par contre, attention, nous n'aurons pas accès, évidemment. Mais ça, c'est logique, au truc qui était déjà pris en charge par le multicombat. En gros, vu que tu avais de l'autobattle dans Kéros, tu ne vas pas pouvoir jouer en Kéros en autobattle et par-dessus faire des runes Kéros. C'est tout à fait logique. Tu ne vas pas non plus pouvoir faire par-dessus les zones du scénario, du donjon du rift, du raid des mondes ou du passage des dimensions. D'accord ? Voilà. Mais tout ça, c'est absolument logique. Et les donjons secrets non plus qui n'étaient déjà pas disponibles. Yo, Tony Truant. 3 cristaux dimensionnels par jour. MDR, 3 minutes, c'est plié. Tu fermes gratuit pendant que tu fermes de l'XP. Oui, non, mais c'est… Ah d'accord, c'est à chier, tu niaises, tu fermes gratuit pendant que tu fermes de l'XP. Non, mais c'est à chier par rapport à du farm dimension. En vrai, ça aurait été trop bien. Imagine, tu es dans Diron Dragon et à côté, tu fais de la dimension antique, mais en manuel, en un par un. Ça aurait été stylé. Mais oui, non. En vrai, cette petite faille, je suis d'accord qu'elle n'est pas à chier. C'est de l'XP, effectivement, gratuite. Bon, ça te coûte 30 d'énergie, mais c'est gratos. Et c'est très rapide pour monter des monstres au niveau 30 max, au niveau 40 max. Donc, évidemment, oui, c'est à prendre avec des pensées. Tu avais compris, en vrai, Juby, je pense, mais pas trop là. Moi qui voulais fermer DB2 plus DB2 en même temps. Non, mais toujours plus. Merci beaucoup pour la passion de Mark San. 20 mois, merci beaucoup. Les contenus bénéficiaires déjà de combats à répétition ne pourront pas être joués en multicombats, ce qui est logique, en supplément, les Halls des Héros, Donjons Secrets et Donjons d'événements du Donjons des Héros, le Prédateur des Dimensions. Merci beaucoup à Minéralis pour le 35e mois. Seront inaccessibles en multicombats. Nous prévons cependant de rendre l'accès à ces parties du jeu possible ultérieurement. Ça, c'est très important. Un peu de patience. Donc ça, c'est cool. On aura peut-être les Donjons Secrets en multirun, les Donjons d'Arkane Mon et tout. Alors, Donjons d'Arkane Mon, à la limite, oui, mais on est d'accord que Diablemon, non, pardon, pas Arcane Mon, Angemon, ouais, mais Diablemon, de toute façon, on ne peut le faire qu'une fois et Arcane Mon aussi. Mais peut-être qu'en gros, pendant que tu feras du multirun, si le donjon Diablemon est ouvert durant le week-end, tu pourras le faire une fois sans problème, plus tard en tout cas. Donc ça va être stylé. Coucou Joupé, yo, et qu'en va-tu ? Nous prévoyons ce moment-là de rendre l'accès à ces parties du jeu possible ultérieurement. Peu de patience. Vous devez vous demander sous quelle forme il sera possible de procéder à d'autres combats en multicombat. Absolument pas. Mais bon, ils nous le disent quand même. Donc, il y aura une petite icône. Il y aura une petite icône là-dessus que vous voyez en haut à gauche, ici en haut à gauche, ici de nouveau en haut à gauche, et ici de nouveau en haut à gauche, encore une fois en haut à gauche, ici en haut à gauche. Vous avez sûrement constaté une icône encore jamais vue sur l'image plus haut. Bon, sur les images, mais oui. C'est cette icône qui permet de faire venir le menu des combats à répétition. En gros, on aura accès aux combats à répétition depuis partout, et c'est juste trop stylé. Donc, en gros, ils disent que vous allez en particulier pouvoir jouer plus sérieusement à l'arène World, alors que de nouveaux défis ont été ajoutés à l'occasion de la saison 16, ce qui fait très, très plaisir. On va pouvoir, mais imaginez-vous juste faire 30 à l'RTA pendant qu'on ne perdra pas de temps de farm. Ça fait grave plaisir. Et ils saluent à ceux qui arrivent, bien sûr. C'est très bien. Donc, je suis très content. Autre mise à jour dans la note de patch. Ils ont introduit des artefacts l'an dernier. Ils se sont rendus compte qu'après avoir suivi des nouveaux équipements, ils en ont fait des conclusions pour faire une refonte. Donc, il y a des stats qui vont être améliorées. Je vais vous laisser lire. Je ne vais pas tout lire. Mais en gros, voilà. En gros, ils vont réduire le champ des possibles sur certaines statistiques qui étaient beaucoup utilisées, genre les dégâts criés de compétences 1, 2, 3, 4. Au lieu de passer de 3 à 6 %, ça va être de 4 à 6 %. On en a aussi de l'augmentation pure. Par exemple, les dégâts infligés au feu, vent, eau, lumière, ténèbres qui va passer de 2 à 4, qui sera maintenant de 3 à 5. Il y a aussi beaucoup de trucs. Par exemple, l'attaque vitesse en proportion des PV perdus jusqu'à N %, ça va passer de 3 à 6 à 8 à 12. C'est assez énormissime parce que si ça proc 4 fois à 12, tu as quand même un truc qui va t'augmenter ton attaque de 48 % si tu es à 1 % d'HP, tu vois, ou à quasiment 0 % d'HP. Ce qui, pour le coup, est beaucoup plus stylé. Pareil pour la vitesse, pareil pour tout ça. Donc, ça risque d'être des statistiques qui vont être sympas. Après, sinon, il y a des trucs qui restent inchangés. Par exemple, les dégâts supplémentaires de la DEF ou de l'attaque. Cependant, il y a des statistiques qui n'ont pas, qui n'ont été pas avant supprimées. Donc, effet d'augmentation de taux crit, c'est supprimé. Vitesse sous effet d'incapacité, c'est supprimé. Dégâts reçus sous effet d'incapacité, supprimés. Dégâts par réflexion, supprimés. Dégâts des coups dévastateurs, supprimés. Donc, tout ça, il s'est rendu compte que c'était des propriétés qui n'étaient très peu utilisées, qui avaient très peu d'impact dans le gameplay. Et donc, du coup, qui ne valaient pas le coup. Donc, ça dégage. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vos artefacts que vous aviez déjà ? Ceux que vous aviez déjà avec ça, ils vont rester comme ça. Mais du coup, ça va être des vieux artefacts. Ça va être un petit peu la crème de la croque, si je puis me permettre. Gardez-les pour des reliques, mais vous n'allez rien en faire particulièrement. Donc, du coup, ça n'existera plus. Mais ils rajoutent trois nouvelles lines. Merci beaucoup, Waka, pour le 42e mois. Putain, il y a beaucoup d'ultra fidèles. Merci beaucoup. Il y a des nouveaux artefacts qui vont être ajoutés avec des sous-propriétés différentes. Dégâts crit jusqu'à 6% suivant le bon état des PV de l'ennemi. Dégâts crit jusqu'à 8% suivant le mauvais état de PV de l'ennemi. Et dégâts crit des compétences d'attaque sur la cible unique de N% lors de ton tour. Ça, ce n'est pas dégoûtant parce que du coup, tu vas pouvoir par exemple avoir dégâts crit compétence 3 plus dégâts crit en fonction de l'attaque. Enfin, dégâts en fonction de l'attaque plus par exemple dégâts crit des compétences d'attaque sur la cible unique. Par exemple, sur un Daphnis, si tu as ces trois sous-propriétés-là plus dégâts crit en fonction des PV, gros, ton Daphnis, il va faire le café. Le café, pareil par exemple sur un Daphnis, toujours pour la compétence 1. Et pour un mob qui est à veille de canner, la sous-propriété 2 sera aussi intéressante. Odin, parfaitement. Odin fonctionnera très très bien. Donc voilà, ce seront des nouvelles propriétés qui seront ajoutées après la mise à jour 6.2.0 et qui vous permettront du coup, entre autres, de vous refaire en termes d'artefacts. C'est très bien, ça fait quoi ? Ça fait moins d'un an que les artefacts ont été ajoutés. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça avait été ajouté en juillet ou en août l'année dernière. Il y a déjà une mise à jour dessus, donc il ne laisse pas les gens vraiment avoir les artefacts parfaits avant de mettre une mise à jour. Donc c'est cool, tu vois, ils n'ont pas laissé couler deux ans. Donc c'est plutôt cool. Il va falloir refermer ces artefacts. Et puis voilà quoi. Franchement, moi je trouve ça plutôt OK. Vous avez un Q&A qui reprend un petit peu ce qu'on a dit. Qu'adviendra-t-il des propriétés ou valeurs des pierres gravées de conversion que je n'ai pas encore utilisées, etc. Je vous laisserai évidemment les lire pour comprendre un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Donc c'est tout pour ce mot de développeur. Globalement, j'en suis content. Le fait de pouvoir farmer plus un autre truc, c'est très bien. La refour des artefacts, c'est OK. C'était inattendu, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai toujours bon à prendre. Ça rajoute de forcer les gens à faire du farm. Donc je suis OK. Tout à fait OK avec tout ça. J'espère que ça vous a plu. Ça, ça pourrait être une vidéo YouTube. Donc on va directement faire une petite outro. Donc comme je le disais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos retours. Je pense que la mise à jour sera appliquée prochainement. Soit lundi, j'imagine, soit jeudi prochain. On verra. Enfin, mercredi prochain, pardon. On verra. Mais de temps en temps, maintenant, ils font des mises à jour le lundi. Donc on pourra peut-être tester ça lundi qui arrive. Et puis en attendant, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est ciao !